Bienvenue dans cette émission, la dernière des trois sur la série de la couleur. On va voir aujourd'hui, on a vu lors de la première émission ce que c'était qu'un espace couleur, en gros le gamut, on a vu ce que c'était qu'un profil couleur, c'est-à-dire ce qu'on attribuait à nos fichiers pour savoir comment interpréter les codes couleur. Vous voyez que ça fait trois termes vraiment différents, espace couleur, profil couleur, code couleur, code couleur qu'on a dans nos fichiers. Deuxième partie, en fait, on a revu un petit peu ça et en même temps on a vu comment les utiliser sous Photoshop et Lightroom, évidemment sous Eurothérapie et DxO, ce que vous voulez, c'est exactement la même chose. Maintenant, aujourd'hui, c'est bien parce que vous avez tout paramétré, vous savez utiliser vos profils, vous savez comment préparer votre fichier avec les épreuves, vraiment pour être sûr que là où vous les envoyez soit bon, sauf que quand ça revient, ce n'est pas bon. À quoi c'est dû ? En fait, on a oublié un maillon dans la chaîne de gestion de la couleur, depuis l'appareil photo, retravailler vos couleurs, c'est notre écran et notre carte vidéo. On y va, let's go, je vous montre comment régler ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons voir le dernier maillon de notre chaîne de gestion de la lumière et de la couleur. On a vu l'appareil photo, on peut gérer les profils pour les JPEG. On a vu ensuite après sous Photoshop et Lightroom comment utiliser et comment gérer ces profils. Sous DxO, sous Rotherapy, sur ce que vous voulez, c'est exactement la même chose. Sous PenShop, si vous voulez, c'est la même chose. Je vous renvoie vers la doc de votre éditeur pour savoir comment gérer ça sous votre logiciel, mais le principe est le même. Ensuite, après, maintenant, j'ai beau le faire, comme je vous disais, en intro, mais du coup, arriver chez mon éditeur, ça ne donne pas la même chose. Pourquoi ? Parce que j'ai oublié ça, c'est en gros mon écran. Alors, c'est la touch, il ne faut pas que je touche. C'est mon écran sur lequel je travaille. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le fichier, c'est bien, mais entre le fichier et moi, il y a ma carte vidéo et mon écran. Alors, comment ça va marcher ? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un profil ICC pour mon écran et ma carte vidéo intégrée. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, on va faire une manip pour créer un profil ICC qui va faire qu'en fait, il y a mon fichier et il y a ce que moi, je vois. Entre les deux, il y a ma carte, je vous disais, ma graphique et mon écran. Et du coup, il y a souvent un delta entre les deux, il y a une différence. Du coup, on va faire un profil ICC qui va prendre ce qu'il y a dans le fichier et va le traduire pour que ce qu'il y a dans le fichier corresponde à ce que je vois sur mon écran en l'adaptant avec les défauts de mon écran. Alors, je vous en ai parlé un petit peu dans la version 2, dans le chapitre 2 de cette gestion de la couleur. Mais en gros, nos écrans ne sont pas tous les mêmes. Les entrées de gamme que vous allez avoir, si on part du 17 pouces, soyons fous, prenons grand. Du 27 pouces, du moins, soyons fous. Du coup, le truc, c'est que les entrées de gamme vont être à 200, 250 euros. Mais le truc, c'est que la plupart ne gèrent qu'un gamut correspondant au profil du style SRVB. Et encore, certains, pas totalement. Certains sont à 98-90%. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument vous regarder sur la doc Constructor. Il n'y a que là que vous pouvez l'avoir selon l'écran que vous voulez acheter. Et c'est vraiment important si vous voulez travailler vos photos correctement. Du coup, ça pose des problèmes parce que travailler en profoto ou RVB sur un écran qui n'est pas capable de le supporter, ça ne sert à rien. Ensuite, si vous voulez, toujours en 27 pouces, on va dire, un écran qui soit capable de gérer du gamut RVB, correspondant au profil RVB, il faut que vous le comptiez plutôt dans les 450 euros, au lieu de 250, 450 euros. Et si vous voulez, comme moi, des écrans qui, eux, sont en 16 bits, puisque la plupart des écrans sont en 8 bits. 8 bits, je vous rappelle, c'est ce que peut voir le JPEG, c'est-à-dire 256 couleurs par rouge, par vert et par bleu. Alors qu'en fait, le RAW est en 12 bits, il faut acheter des écrans en 16 bits. Mais là, le prix fait beaucoup plus mal. On va dire qu'un 20 pouces ou un 22 pouces, vous êtes dans les 2500 euros. Et si vous prenez un 27 pouces, on est à 4500 euros. 250 pour l'entrée de gamme, 4500 pour l'auto. À vous de voir. Entre les deux, on est, oui, entre les 400, 450 euros. Maintenant, je disais 27 pouces, vous pouvez prendre plus petit. Mais regardez vraiment, quand vous achetez votre écran, quel type de profil il a au niveau gamut. C'est-à-dire, en gros, quel espace couleur et métrique il couvre. Est-ce que ça correspond au profil RVB ? Est-ce que ça correspond au profil SRVB ? Et s'il ne correspond à peine au profil SRVB, de combien vous êtes mangé ? Donc, pour calibrer nos écrans, pour avoir la même chose, c'est justement, on va créer un profil ICC qui va prendre, disons, ce qu'il y a dans le fichier. Et on va dire les problèmes. Si, par exemple, j'ai un écran qui a une dominante rouge, les dominantes rouges. Et du coup, avant de m'afficher ce qu'il y a dans mon fichier, grâce à ce profil ICC, c'est un traducteur, comme je disais dans l'épisode 1. Eh bien, en fait, il va traduire, il va supprimer cette dominante rouge, il va diminuer un peu le rouge, pas dans mon fichier, dans ce que je vois là. Du coup, le profil ICC fait d'un côté le traducteur pour aller du Profoto vers mon profil Wacom et de mon Wacom vers mon profil ICC, puisque moi, je travaille directement sur mon écran. Si vous travaillez sur votre écran, c'est pareil, choisissez votre écran, le profil de votre écran. Donc là, voilà, comment ça marche ? Maintenant, comment créer ce profil ICC ? Alors, j'ai mis sur mon blog, l'article dont l'URL est juste en dessous, une méthode pour le faire sans rien. C'est-à-dire, en gros, avec des graphiques, c'est un peu comme des mires, si vous voulez, comme on a sur les télés, et du coup, régler vos contrats sur saturation. Ça ne donnera pas le meilleur résultat, il faut être honnête. Quand vous achetez votre ordinateur, il faut prévoir d'acheter une sonde. L'avantage, c'est que la sonde, chez vous, moi, j'utilise une fois par semaine, mais on va dire, je suis un peu, voilà, j'utilise énormément. Mais en gros, une fois par mois, ça suffit amplement, voire certains ne le font qu'une fois tous les deux mois. Ce qui fait que si vous n'êtes pas sociopathe, et que vous avez des amis ou de la famille, vous pouvez en acheter à plusieurs. D'accord ? Si par exemple, vous faites partie d'un club photo, souvent, ils en ont. Donc, demandez si vous pouvez en avoir, ou du coup, voir si vous pouvez l'avoir autrement, ou à plusieurs, ça vous coûtera moins cher. Moi, j'ai la Spider Pro 4. Donc, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais la mettre là, comme ça, vous la voyez ici. Ça, c'est la Spider Pro 4. Et donc, en fait, elle vient de chez Datacolor. Elle coûte entre 150 et 200 euros, selon là où vous l'achetez, à peu près. Si jamais, donc, elle se présente comme ça, la Spider 4 Pro, voilà, donc elle est là, normalement. Ici, il y a évidemment un DVD avec pour installer le logiciel dont la sonde a besoin. Sinon, vous avez, en fait, chez X-Rite, excusez-moi, un produit qui s'appelle... Alors, attendez, je reprends le truc. La sonde de calibration, donc, c'est la Display Pro. Donc, ça, c'est X-Rite qui édite ça. C'est les deux marques, en fait, les plus connues. La X-Rite est en tête, on va dire, et la Datacolor, juste un tout petit peu derrière. Je parle au niveau du marché, vraiment, dans les plus professionnels, c'est ceux qu'on va avoir. La X-Rite va être un petit peu plus chère. Il faut compter 200, 230 euros, alors que la Spider coûte entre 150 et 200 euros. Il y a plusieurs versions pour la Spider. Moi, j'ai la version Pro. Ça va dépendre au niveau des logiciels. Vous pouvez prendre plus basse, donc elle coûtera moins cher. Alors, c'est le même outil, on va dire. Ce que je vous ai montré, la Spider en elle-même ne change pas. Mais par contre, ce qui va changer, c'est le logiciel qui va avec. Il y a plus ou moins d'options, en fait, à côté. D'accord ? Donc, si vous avez choisi un produit X-Rite, vous choisissez votre Display Pro. Si vous avez choisi, comme moi, un produit Datacolor, un produit Datacolor, vous choisissez Live Spider. Donc, comment ça marche ? En fait, ici, j'ai une Spider qui a une sorte de caméra, si vous voulez, une sorte de petite caméra ici. Et ce qu'il va faire, c'est que je vais la mettre sur mon écran. Et de l'autre côté, j'ai le logiciel de Live Spider qui va envoyer des couleurs très précises, des noirs, des blancs, et des RVB aussi, des gris différents, très précis de manière à... D'un côté, il y a ce que le logiciel envoie, c'est en gros ce qu'il y a dans mon fichier, à la base, si vous vous souvenez, par rapport aux photos, ce que je disais tout à l'heure. Et de l'autre côté, ce que moi, je vois, c'est-à-dire ce que lui, il voit, il fait le delta entre les deux. Et à partir de là, il a créé le profil ICC, c'est-à-dire le fichier qui va dire quand tu envoies tel rouge, en vrai, moi, je vois tel rouge. Donc, du coup, il faudrait le traduire de telle fois à chaque fois pour que le rouge que tu envoies soit vraiment le rouge que je vois moi ici, mais en l'ayant traduit, du coup, pour que ça corresponde réellement au rouge que je vois ici. Donc, ça, en fait, ça fait ça. Alors, comment ça marche ? C'est très simple. Je vais vous lancer ici mon Spider ici. Je vais vous lancer donc le Spider Pro, le logiciel ici. Donc, je vous lance ici le logiciel ici. Ça ressemble à ça. Alors, c'est très simple ici. On va choisir déjà le type d'écran. Si jamais je choisis ma Wacom, par exemple, puisque c'est là-dessus, je vais la faire. Oui, OK. Donc là, on est sur la Wacom. Je choisis un écran LCD. D'ailleurs, ce n'est pas un ordinateur portable. Il faut savoir que les ordinateurs portables, selon la clinaison que vous allez avoir, ça ne donne pas la même chose. Travailler les photos sur un ordinateur portable à moins que vous ayez de très haute gamme comme font les photographes, 5 000 euros pour un ordinateur portable avec un très bon écran. Ce n'est pas vraiment le mieux. Travailler sur un écran que ce soit même du iMac, ça ne change rien. Ce n'est pas vraiment le mieux. C'est déjà, selon l'orientation de l'autre écran, vous n'aurez pas la même chose. Les contrastes, la couleur et la luminosité vont changer. On peut travailler sur des écrans normaux, évidemment. Ici, considérer ça comme un écran normal aujourd'hui. D'accord ? Donc ici, je choisis l'écran LCD. Ensuite, après, je fais suivant. Là, il me dit que c'est la Wacom. OK, il la connaît puisque j'ai déjà calibré évidemment mes différents écrans. Alors, identifier la technologie. Donc là, vous pouvez mettre un connu si jamais vous choisissez, vous ne connaissez pas. Mettez ça, c'est simple. Ici, il va vous demander le type de contrôle que vous avez sur votre écran. Par exemple, ici, sur ma Wacom, vous voyez, j'ai un menu ici qui me permet de gérer la luminosité et les contrastes. Je peux gérer aussi ici les différentes couleurs rouge, vert et bleu et tout ça. Donc, en gros, c'est ce qu'il me demande. C'est est-ce que j'ai tout ça ? Donc oui, j'ai tout ça. En fait, je peux changer aussi le pré-réglage Kelvin et tout ça. Donc ça, j'ai ce qu'il faut. Donc, mettez ça, ce que vous avez. Ensuite, après, il faudrait que vous mettiez vos réglages à la sortie d'usine. C'est-à-dire, remettez tout à zéro. D'accord ? Sur votre contraste, saturation et ça, sur votre écran, je parle. Remettez tout à zéro. Vous cliquez sur suivant. OK. D'accord ? Donc, il me avertit que comme ça correspond à RVB, il faut faire attention et tout remettre correctement. Ensuite, après, là, j'ai plusieurs choix. Soit je fais un étalonnage comme je fais d'habitude. C'est-à-dire, en gros, je refais un étalonnage, mais il ne refait pas tout à zéro, on va dire. Soit, et là, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais faire full call. C'est-à-dire, en gros, il va tout refaire. Ici, il se prévoit pour vous faire voir. Ici, en fait, paramètre cible, il me met un gamma de 2.2. Ça correspond à l'œil humain. Donc, en gros, ça va correspondre à un gamut, si vous voulez, qui correspond au lab, un gamut lab. Le point blanc, excusez-moi, à 6500 degrés Kelvin, c'est généralement ce qu'on met sur les écrans. Je sais que c'est 5600 sur nos appareils, mais ici, c'est 6500 et luminosité native, on y va. Donc, maintenant, quand je fais suivant, donc, il me dit de tout remettre, voilà, et de laisser chauffer mon écran et tout ça avant. Voilà, il me dit de placer ici MySpider. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets MySpider. Alors, vous voyez qu'il y a un contrepoids exprès pour qu'elle tienne bien, mais sinon, ce que vous faites, c'est qu'inclinez votre écran. C'est-à-dire que si vous voyez qu'elle ne colle pas bien sur l'écran, inclinez votre écran de manière à ce que ça colle bien comme vous la voyez ici. Ensuite, une fois que ça s'est fait, je clique ici, sur suivant, ici, et voilà. Alors, ce qu'il va faire, il va commencer par envoyer du blanc, du noir, et ensuite, après, il va envoyer les couleurs rouge, vert et bleu. Alors, je voulais passer en rapide, mais en gros, il prend 10-15 secondes par couleur. Et ici, il va commencer à m'indiquer déjà les défauts que je peux avoir. C'est-à-dire, en gros, il me met la luminance et il me met ici, vous voyez que j'ai une petite dominante rouge, et le bleu n'est pas assez poussé. J'ai déréglé ma Wacom exprès volontairement pour vous faire voir. Donc ici, je vais dans mes profils, moi ici, sur ma Wacom. Donc, il me disait que le rouge était trop élevé. Donc, je vais choisir le rouge et je vais le baisser un tout petit peu ici. Et par contre, il me disait que le bleu, lui, par contre, n'était pas suffisant. Donc, on va revenir ici maintenant sur le bleu ici. Tac ! Et on va l'augmenter un petit peu ici. Voilà. Maintenant, je reviens en arrière, je ressors de mon menu. Et ce que je fais, c'est qu'ici, je vais mettre à jour. Alors, il ne va pas tout refaire rouge, vert, bleu et compagnie. Il va juste faire une mesure là sur le gris. Voilà. Alors là, on voit qu'ici, le bleu, du coup, j'ai un peu trop poussé et le vert, du coup, il n'y est pas assez. Donc, c'est très simple. Vous faites juste ça. Alors voilà, ça, c'est des réglages. Donc, sur ma Wacom, ça se passe là, évidemment. Mais sur votre écran, vous regardez où ça se passe. Donc là, je pousse un petit peu le vert et je vais diminuer un petit peu le bleu que j'ai trop poussé. Voilà ici. Je reviens maintenant ici en arrière. Tac, je ressors du menu et je refais mettre à jour. Voilà. Il faut faire ça, en fait, le temps jusqu'à ce que vous soyez, vous voyez, dans la barre ici, en fait. Donc, ça, c'est pour la data color. Évidemment, la X-Rite ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Vous voyez que là, je suis à peu près correct. Donc, maintenant, du moment que je suis dans le truc, j'y vais. On voit ici que le Kelvin n'est pas tout à fait correct, mais ce n'est pas très grave pour l'instant. Donc, il continue. Là, ce qu'il va faire, il va envoyer des blancs les uns après les autres. Donc là, en fait, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça dure une plombe, mais vous en avez pour un quart d'heure à peu près. Du coup, le truc, c'est qu'il va envoyer des tas de couleurs de gris, de noir, de blanc et il va en fait créer à partir de là, il va voir ce que lui, il envoie avec le logiciel, donc ce qu'il y a dans le fichier, on va dire photo, si vous partez de la photo et ce que lui, il voit, en gros, ce que moi, je verrai, il fait le delta entre les deux. À partir de là, il va créer le profil ICC. Alors, une chose quand même, c'est que la Spider et je sais que le profil chez la sonde chez X-Rite fonctionne de la même façon, a aussi, prend en compte la lumière ambiante. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, normalement, il va me dire qu'il y a trop de lumière, que ce n'est pas bon pour travailler les photos. Effectivement, il faut travailler avec un peu moins de lumière que deux spots énormes en face et donc, du coup, il va ajuster la luminosité de mon écran par rapport à la lumière ambiante. Donc, allumez ce que vous avez habituellement autour de vous quand vous travaillez vos photos, quand vous utilisez la sonde. Pourquoi ? Parce que si jamais vous avez une lumière super puissante au moment où vous le faites, quand vous allez travailler vos photos dans une lumière plus sombre, le problème, c'est que, du coup, ça va vous paraître super clair par rapport à la réalité. Du coup, vous allez sous-exposer vos photos alors qu'il ne faudrait pas. Si, à l'inverse, vous n'avez pas beaucoup de lumière quand vous le faites et qu'après, vous travaillez avec beaucoup, beaucoup de lumière autour, c'est l'inverse, ce n'est pas bon. Il ne faudrait pas trop, trop de lumière. Quand on travaille les photos, il ne faut pas trop, trop de puissance au niveau de la lumière. Une lampe de bureau, un truc comme ça autour, vraiment pour avoir quelque chose de correct, mais pas un gros halogène dirigé vers vous. Il faut éviter ce genre de choses. Donc, le truc, il va créer le profil par rapport à ça. Ensuite, après, ma sonde, je la laisse branchée tout le temps sur mon ordinateur pour la bonne raison, c'est que toutes les 10 minutes, je l'ai paramétré pour ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, selon la version pro, la version light ou un truc comme ça, il y a plus ou moins d'options. Mais par exemple, sur la version pro, j'ai cette option-là qui permet que toutes les 10 minutes, il prend, comme elle reste branchée sur mon ordinateur, il fait un état des lieux de la lumière ambiante et toutes les 10 minutes, il réajuste mes écrans si jamais la lumière autour de moi a changé de manière à avoir si j'ai une lumière plus forte ou une lumière moins forte, de manière à avoir quelque chose de correct. Voilà. Donc, on va laisser passer ça et puis je vous reprends tout de suite. Ah, c'est fini. Alors, ça a pris à peu près 10 minutes, ce que je vous disais tout à l'heure. Et moi, j'étais parti prendre un café à ce moment-là. Donc, je bois beaucoup, beaucoup de café. Donc, en fait, le truc, c'est que là, c'est terminé. Donc, en fait, je fais ici terminer, tout simplement. J'enlève ma sonde, évidemment. Alors, je vous ai dit, moi, je ne la débranche jamais. Je la mets là, ici, sur son socle, ici. Et elle est toujours, toujours près de mon ordinateur. Ce qui fait que, en fait, même si la lumière change autour de moi, par exemple, si je travaille en pleine journée et que la lumière s'assombrit petit à petit dehors, en fait, il va m'ajuster mes écrans toutes les 10 minutes à peu près pour que ce soit correct. Alors ici, du coup, choisissez ce que vous voulez. Moi, je mets une fois par semaine, mais maintenant, c'est moi. Généralement, une fois par mois, ça suffit, voire une fois tous les deux mois, ça suffit. Votre écran bouge en vieillissant, évidemment. Il va changer un petit peu, mais ce n'est pas non plus énorme, énorme. Donc, faites une fois par mois ou une fois par tous les deux mois, ça suffira amplement pour la plupart. Moi, je travaille des photos à longueur de temps, donc c'est un peu différent. Donc, une fois que vous le sauvegardez. Alors, il sauvegarde, par exemple, si vous êtes sur Windows, j'ai mis le lien ici pour être sûr. Donc, c'est dans le répertoire Windows, système 32, spool, driver. Et là, en fait, il va le mettre dans Wacom. Par exemple, là, c'est la Wacom Citrix puisque c'est le nom que je lui ai donné ici. Ça, c'est important puisque du coup, vous savez le profil. Donc, voilà. Donc, ça, il choisit ici votre... Il sauvegarde ici votre profil. Donc, une fois que votre profil ICC est sauvegardé, en fait, c'est simple. Il vous fait voir, en fait, permuter avant, après. Alors, aujourd'hui, ça ne donne pas une très grosse différence pour la bonne raison. C'est que, déjà, elle a été calibrée avant. Mais surtout, comme il y a les deux là, ça ne va pas donner quelque chose de formidable. Il y a deux spots là en face. Il va falloir que je refasse après la calibration de mon écran. Donc, voilà. Vous verrez qu'il y a souvent des différences. Alors, je vous dis, je n'ai pas de préférence vers le produit de X-Rite ou le produit de Data Color. Comme vous voulez, moi, j'utilise celui de Data Color, la Spider. Vous voyez qu'elle est très simple. Mais la X-Rite est aussi simple à utiliser. Généralement, les deux sont très bons. Donc, du coup, quand vous achetez un ordinateur, prévoyez, prévoyez vraiment de garder un petit peu d'argent pour acheter une sonde. Et surtout, comme vous n'êtes pas sociopathe, vous pouvez l'acheter à plusieurs. Ça ne pose aucun problème. Je vous dis, je vous le servais tous les deux mois. Vous pouvez l'acheter à trois. Comme la Spider vaut entre 150 et 200 euros selon le modèle que vous prenez. Moi, j'ai pris la Pro, mais vous avez moins cher. Par contre, il n'y a pas forcément les options du CIL de remettre à jour votre profil toutes les 10 minutes. Mais voilà, est-ce que ça vous est vraiment utile ? Et voilà. Et l'autre, en fait, celle de X-Ride vaut à peu près 200 euros. Voilà. C'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la couleur. Vous êtes prêts depuis l'appareil photo jusqu'à l'édition. Vous savez comment paramétrer vos couleurs, comment paramétrer votre lumière. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour faire de mauvaises photos. À partir de maintenant, vos photos doivent être nickel. Ceux qui envoient sur Google+, je ne vais plus voir une photo loupée. OK ? Donc, allez, je vous souhaite de bonnes fins de semaine. Faites de belles photos. À la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501